Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour une présentation de livre. Pas du tout de face à face aujourd'hui, parce que j'ai un énorme bouton sur le visage. Ouais, je sais, c'est ma tip top, donc pas de face cam. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai reçu mon Thomas Kinked aujourd'hui. On n'en a pas entendu beaucoup parler de celui-ci. Il est nouveau, il vient de sortir, il n'y a même pas une semaine. Je ne sais plus quand est-ce que c'est exactement la date de sortie. Mais enfin bref, je l'ai reçu aujourd'hui. Alors, Thomas Kinked, voilà, c'est de super dessin. C'est magnifique ce qu'il fait, j'adore. Par contre, c'est très 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 détaillé. Alors, pour celles qui se demandent le format, je vous mets le Kinked, le premier qu'on avait eu. Donc là, vous voyez, il y a un petit espace. Mais alors là, il y a un énorme espace. Donc, il y en a beaucoup qui disaient, ah, c'est cool, le petit Thomas Kinked. Il y a plein de détails, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un petit format. Donc là, comme vous pouvez le voir, ils y ont été sur le format. Pour comparer, je vais vous mettre aussi un format classique. Vous voyez, il y a quand même une belle, belle différence. En fait, il est du format des Sennkult. Il est même plus grand que le Sennkult. Je n'avais même pas fait attention. Parce que vous voyez ici, il dépasse quand même un bon niveau. Alors, je l'ai payé à 18,90. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Je l'ai eu sur Amazon. Alors en fait, il se présente en bloc avec une espèce de reliure ici. Vous allez voir, c'est splendide, Thomas Kinked, quoi. Voilà. Les Senn sont hyper, hyper chargées. En fait, il me fait énormément penser à celui que j'ai appelé les Sennkult. Les Sennkult asiatiques. Alors par contre, le papier, bon, le papier est pas mal. Mais il y a mieux. Mais il est quand même de bonne qualité. C'est plus épais que le Hachette. Un petit peu plus épais que le Hachette. Ouais, ça doit être à peu près ça. Un petit peu plus épais que le Hachette. Alors, vous voyez les détails qu'il y a partout. C'est waouh. Vous avez des scènes complètes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de choses. C'est ça qu'on n'a pas beaucoup dans nos coloriages français. En fait, on a beaucoup de petites scènes. Alors que là, c'est des grandes scènes. Vous voyez, ça, c'est un colo qu'on connaît chez Hachette. Il me semble qu'on l'a... Je l'ai vu il n'y a pas tellement longtemps. Non, ça doit être dans le petit Thomas Kinket, je crois. Je ne sais plus. Je l'ai vu colorisé il y a quelques jours. Est-ce que c'est dans celui-ci ? Je ne me souviens plus. Oui, il est là. Oui, en fait, c'est... Vous voyez, sur le petit, c'est la même scène, en fait, ici. Bon, après, il y a quand même beaucoup de choses à faire en dehors de ça. On ne va pas se leurrer. Ben, celui-là aussi, en fait, on l'a. J'espère que ce n'est pas celui-ci en vue de plus grand, quoi, je dirais. Où est-ce qu'elle est, ma cendrillon ? Celui-là aussi, je l'ai vu colorisé. Alors, tu es où ? Tu es où, tu es où, tu es où ? J'adore feuilleter ce livre. Il est splendide. Ben, je le croyais au début. Et en fait, non. Il n'est pas au début. Je suis déjà dans... Ah, ça y est. Dans le milieu du livre. Ouais. Et vous voyez, c'est quasiment la même scène. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre les deux côte à côte. Ouais, si. Voilà, c'est quasiment la même scène. Il y a juste quelques petits détails qui changent. Genre ici, la pluie magique, là, qu'on n'a pas ici. Avec le petit chauve. Ensuite, on a Pocahontas. Voilà, scène de fou que vous avez. Blanche neige. Ben ouais, quand même, je suis en train de regarder le petit livre en même temps. En fait, on dirait presque que c'est le petit livre. Puisque là, c'est pareil. J'ai une autre scène d'Ariel. Et il me semble qu'elle est dans celle-ci. Ouais. Vous voyez, j'ai la même scène ici. Ariel avec le prince. Vous avez la même scène là. On dirait presque... Les dessins, ils sont représentés. Et c'est pareil, cette scène-là, je l'ai aussi dans le Thomas Kinked. Dans le petit. Vous voyez, je l'ai ici. Donc, quasiment toute l'image que vous avez ici, vous l'avez dans le petit. Bon, j'en étais pas là. J'en étais à Pocahontas. Voilà. Donc là, vous avez Blanche neige. On l'avait vu. Réponse. J'adore. J'adore. C'est trop, trop beau. Et là, par contre, je crois que c'est pareil. En fait, sur le Thomas Kinked, vous avez cette scène-là. Vous avez cette scène-là. Je sais pas si on a le cheval. Oh là 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 là. Cendrillon qui danse avec son prince. Bon, celle-là, vous l'avez, c'est sûr. Je l'adore trop dans le petit. Donc, en fin de compte, c'est un remake du petit, je dirais. Je sais pas si on a... Si, la princesse et la grenouille, on l'a aussi dans le petit. En fait, dans le petit, vous avez les scènes vues de plus près. Voir un peu plus détaillées. Ouais, puisque Blanche neige, celle-là, je l'ai vue aussi. On a des châteaux. Ça, c'est la scène que je vous disais tout à l'heure avec les... Les princesses. Voilà, la princesse et la grenouille, on a la scène là. Mais bon, après, franchement, que ce soit le petit ou le grand, je suis très contente de les avoir. Ils sont tellement, tellement beaux. Avec le popo là. Et puis là, oh, ils sont marrants, ils sont cachés. Oh, et là, c'est... Oh là là, c'est chouette. Il y a plein de petites choses cachées un peu partout. Vous avez Gaston. La petite sirène, encore. Réponse. Wow, là, c'est pareil, on a partout. C'est trop, trop beau. Avec toutes les lampions. J'ai pas eu le temps de le regarder en entier, en fait. J'ai vraiment juste de le recevoir. Et à la fin, vous avez toutes les illustrations colorisées. Avec le travail du merveilleux Thomas Kinked. Alors, je pense, mais je le ferai pas, qu'en fait, elles sont détachables. Si vous tirez un peu, ça devrait facilement s'arracher pour pouvoir le mettre en... Wow, j'adore. Oh, le fond marin, là. Il est... Oh, a tombé. Oh, puis le fond... Oh là 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 là. Voilà, c'est Thomas Kinked. C'est magnifique. Et derrière, la page de derrière, c'est du carton très, très épais. Alors, vous avez 16 dessins. Donc, du coup, 16 dessins pour 10... Pour, on va dire, 19 euros, presque. Bon, ça fait un petit peu cher, le dessin. Ça fait 1 euro. Mais quand vous voyez le format, la qualité des dessins, la qualité du papier, je pense qu'on est plutôt dans les bons prix. Même si j'avais dit que j'éviterais d'acheter. Voilà, il est quand même arrivé chez moi. Ça faisait des mois qu'il était dans ma... Que je l'avais précommandé, même, chez Amazon. Parce que je me suis dit, je ne veux pas louper la sortie de celui-là. Dès qu'il sort, je veux l'acheter. Donc, il était dans ma liste. Et je suis hyper, hyper contente. Il est trop, trop, trop beau. Je vous refais voir quand même, vite fait, les images. Colorisées de Thomas Kinked. Regardez-moi ça. Comment... C'est vraiment un artiste de fou. Regardez l'effet low, l'effet de... C'est... Wouah ! J'en trouve plus mes mots ! Il est tellement, tellement... C'est beau. Tellement, tellement beau. Enfin, c'est presque... Oh là là, le fond, là, de Pocahontas, avec l'effet nuage, l'effet lumière, le coucher de soleil et tout, là. C'est trop, trop beau. Hop, j'étais un petit peu hors champ, là. Oh là 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 ! Regardez-moi ça, comment le château, il ressort bien derrière. Il est magnifique. Oh, puis alors, celle-là. Non mais, c'est affolant comment je les aime tous, en fait. Rien que pour avoir les images colorisées, déjà, je trouve que ça vaut le coup. Tellement, je les adore. Oh non, mais celui-là, c'est une tuerie, hein, celui-ci. Il est trop bien fait, le fond marin, il est magnifique. L'effet vague et tout ça, avec polochon. C'est une tuerie, le corail et tout. Oh non, 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 il est... C'est trop, trop, trop beau. Bon, je vais arrêter, hein, parce que je m'en lasse pas, là. Voilà, donc je vous rappelle, je vous mets le lien en barre d'infos. Il est à 18,90€ sur Amazon. Je kiffe, il est magnifique. Je sais pas si je l'entamerai d'ici... Enfin, récemment, d'ici peu, parce que les colos sont énormes. J'ai déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais j'ai trop envie, en fait. Il est trop, trop beau. Il est trop, trop beau. Je me répète. Enfin, bref, voilà. Je vais vous laisser. La présentation est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce livre. Bon, certes, c'est un petit peu des reprises du petit. En même temps, c'est le même titre, hein. Donc, il fallait bien qu'il y ait des similitudes entre les deux. Je vais y arriver. Mais vraiment, l'un comme l'autre, ils sont au top. C'est à vous de choisir le format que vous préférez. D'ailleurs, si je le retrouve, je vous remettrai également ce lien-là en barre d'infos. parce qu'ils sont vraiment super beaux, tous les deux. Bon, dans celui-ci, il y a beaucoup, beaucoup de colos, hein. Et ils sont magnifiques. Si vous aimez les colos réalistes, les détails, les... Voilà, ils sont super beaux. C'est magnifique, c'est magique, c'est tout ce que vous voulez. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous repasser, hein. Vous connaissez, je pense, hein. Enfin, bref, voilà. Je vous remets le lien en barre d'infos aussi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ces livres. J'adore Thomas Kinkaid. Je me demande même si je ne vais pas acheter son livre où il y a ses oeuvres, en fait. Parce que vraiment, il fait des choses magnifiques. C'est autre chose que les dessins de chez Disney qu'on voit. Ça reste du Disney, mais c'est tellement rendu vivant de la façon dont il le travaille que voilà, quoi. J'adore. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très, très vite. Et surtout, portez-vous bien. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada